... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Le trafic est revenu à la normale à la gare Saint-Lazare, mais les passagers jugent les indemnisations insuffisantes. A Cahors, la SNCF poursuit des usagers en justice pour avoir forcé les trains à s'arrêter dans les petites gares du Lot. Guillaume Pépi a présenté des excuses publiques. Il a même augmenté le montant des indemnisations de tous les passagers qui transitent par la gare Saint-Lazare. Mais le ressentiment est fort. Les passagers en ont assez, des retards incessants. Et l'image de la SNCF ne va sûrement pas s'arranger avec ce procès qui se déroule ce matin à Cahors. 11 personnes, dont des élus, y sont poursuivies pour entrave à la circulation. Ils ont obligé des trains à s'arrêter pour tenter de sauver leur petite gare du Lot. Yacine Benjanet sur place. Ils sont 5 plus âgés de la SNCF ou élus locaux. 11 prévenus devant la justice pour avoir bloqué des trains. Moi je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Par contre j'accuse. J'accuse la SNCF de délit d'entrave non pas à la circulation des trains, mais à la circulation des voyageurs. Puisqu'elle a décidé délibérément de priver Souillac et Gourdon de dessert. Devant le tribunal de Cahors, 300 personnes sont venues de toute la région pour les soutenir. Syndicalistes, maires de famille ou retraités, tous réclament des arrêts de trains supplémentaires dans leur commune. On est des citoyens et on veut faire notre devoir de citoyens et demander que les services publics soient remis en service. Car il y a de moins en moins de trains grandes lignes qui s'arrêtent à Gourdon et Souillac. La SNCF a supprimé un arrêt sur quatre dans ces deux gares il y a plus d'un an. Depuis, chaque lundi et vendredi, il y a plusieurs centaines d'usagers à descendre sur les voies pour arrêter eux-mêmes les trains. Pacifiquement deux minutes pour que les gens puissent monter et descendre. On a perdu la maternité, on va perdre le tribunal, on perd maintenant la gare. Où les arrêts de trains, c'est dramatique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Cahors, il y en a qui travaillent à Brive. On a besoin du train. C'est la vie de notre région qui en dépend. Les prévenus sont poursuivis pour entrave à la circulation des trains. Ils encourtent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.